Je suis sur Twitter, j'ai 50 et quelques mille followers, mais il y a la moitié qui sont de droite qui m'insultent et l'autre moitié qui sont d'extrême gauche qui m'insultent aussi. J'étais mal à l'aise une fois que j'ai interviewé un militant d'extrême gauche mexicain et il m'a raconté qu'il avait assassiné le patron du Medef mexicain. Je me suis senti un peu gêné parce que le type était en fait un tueur. Paul McCartney, il m'a raconté quelque chose sur Jovénal, sur l'État. Je lui ai demandé quelle était sa source d'inspiration. Il m'a dit que avant, Robert Sowell c'était l'alcool et après c'était la drogue. J'avais découvert que Giscard, qui était connu comme économiste de Vauvel, avait émis un emprunt qui a rapporté quelque chose comme 10 milliards à l'État qui lui a coûté 80 milliards. La crise économique pèse sur les esprits. Giscard, le compétent, a causé un désastre pour les finances publiques. C'était un argument de campagne électorale assez violent contre lui. Chirac, je vais vous poser une question que vous allez juger, j'imagine, désagréable. J'arrive à cette émission avec Chirac. Quelques heures plus tôt, l'information était sortie. Il y a eu une polémique qui a été déclenchée à la suite de la publication d'un article dans le Canard Enchaîné. Comme un con, j'ai dit, ben oui, je vais poser la question, mais je ne connaissais pas bien le dossier. Alors, on ne vous a reproché, d'une certaine manière, de bénéficier d'une opération immobilière qui vous permet de payer un loyer avantageux. Là, je ne connaissais rien du tout, donc c'était ridicule. Du égard aux facilités que comporte cet appartement à sa nature immobilière. Et pour moi, est-ce que vous ne l'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel pour ne pas dire une monarchie élective ? J'étais d'abord surpris parce que la question sur la monarchie élective est une question évidente dans la 5e République, puisque c'est une monarchie élective. C'est déjà le cas pour De Gaulle, c'est le cas pour Macron. Il l'a mal pris parce qu'il a cru que je le traitais de monarque absolu, héréditaire, donc il a répondu sur le fait qu'il n'était pas le fils de Jacques Chirac. Soit c'est une monarchie, donc c'est l'hérédité. Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on m'explique de qui je suis l'héritier. Ce qui était frappant, c'est qu'il a répondu pendant 5 minutes, montre en main. Il a dû citer 12 fois mon nom. Monsieur Jean, un homme cultivé comme vous, dire une aussi grosse bêtise. C'était très bon pour ma notoriété. Je suis très pauvre. Je suis pour la liberté de la presse, donc il y a de médias besoin. Je me priverai pendant 6 mois, j'ai des bouquins. C'est les bouquins de Jack London, écrivain et journaliste. C'est un des personnages qui me fascine le plus, parce qu'il était à la fois politique et à l'employé. Jean Jaurès. J'aurais mille questions à lui poser sur le socialisme d'aujourd'hui. Est-ce qu'il a été entendu par ses successeurs ? C'est pour la justice sociale et l'égalité. Un, il faut continuer dans ce métier, c'est le plus beau du monde. Deux, écrire tous les jours. Quand vous savez écrire, vous savez faire du tout. On fait ce métier parce qu'on croit que les journalistes sont des aventuriers. C'est pas faux, mais c'est le mythe. Donc moi j'ai fait ce métier pour ça. Mais je me regrette pas parce que je me suis jamais ennuyé. Je me souviens pas d'une demi-heure où je me suis ennuyé depuis que j'ai commencé le journalisme. C'est-à-dire il y a très longtemps.